Bonjour à tous, merci d'être venus pour cette présentation pendant laquelle je vais vous parler de sécurité et plus particulièrement de sécurité dans l'internet des objets. D'abord j'ai commencé par me présenter, je m'appelle Alexis Duc, je suis responsable de la recherche chez Airtone qui est un bureau d'études qui conçoit des objets connectés à Lyon, donc on est une trentaine de personnes et quand je dis qu'on conçoit des objets connectés, je pense qu'à la fois on fait de l'électronique, du hardware, du firmware, du logiciel embarqué, des applications mobiles et du cloud. Donc on est vraiment capable de concevoir un objet connecté de bout en bout. A côté de ça, je fais aussi une thèse au laboratoire Citi de l'INSA de Lyon. Donc le laboratoire Citi est un laboratoire qui est consacré à tout ce qui est internet des objets également. Donc vous pouvez me suivre sur Twitter, sur Youtube. Si vous avez des questions, vous pouvez utiliser le hashtag IoTSecurityConf et je répondrai à la question, donc pas pendant la conférence parce que ça va être un peu tendu. Mais après, vous êtes certain que vous aurez une réponse si vous avez une question. Donc au menu pour la prochaine heure, on va parler d'internet des objets. Je vais présenter un peu une définition de ce qu'est l'internet des objets, de ce que j'entends par là. On va voir un peu les différentes attaques dans l'actualité qui ont touché l'internet des objets depuis ces deux dernières années. On verra les vulnérabilités qui touchent ces objets avec l'OASP IoT Top 10. Je ferai un focus sur le Bluetooth l'énergie et les problèmes de sécurité qui affectent le Bluetooth. Pourquoi le Bluetooth ? Parce que c'est un protocole qu'on utilise beaucoup dans l'internet des objets. Ensuite, on verra finalement pour terminer des points qui concernent un peu plus les aspects de recherche qu'on retrouve un peu moins actuellement. Les attaques d'aujourd'hui, ce n'est pas encore tout à fait ça. Quoi que ça commence, je pense aux attaques par canaux auxiliaires qui sont les attaques side-channel. Enfin, on terminera par les contre-mesures. Comment on peut améliorer la situation ? Qu'est-ce que nous, nous pouvons faire pour améliorer les choses ? Qu'est-ce que l'internet des objets ? On a plusieurs définitions. Sur Wikipédia, on peut parler. On dit que ce sont tous les objets qui sont connectés à Internet. Mais bon, en fait, ce n'est pas que ça. On a des objets connectés qui ne sont pas forcément Internet. Donc, on a une grande diversité des objets connectés. On a des objets connectés qui sont plutôt pour chez soi. Là, c'est ce qu'on entend souvent dans le terme IoT. Pour tout ce qui est domotique, cafetière connectée, monte connectée, balance connectée. Voilà, tous ces objets qu'on a chez soi. Thermostat connecté. Mais c'est aussi les applications pour les industriels. Donc là, c'est ce qu'on faisait. On faisait plutôt référence à ça avec tout ce qui est machine-to-machine, M2M. Donc, on en entend moins parler. Mais ce sont tout ce qui concerne l'usine connectée. Donc, des automates connectés. Voilà. Même des capteurs dans l'usine connectée. Donc, quand on rassemble tout ça, Gartner annonce qu'il va y avoir 20 milliards d'objets connectés d'ici 2020. Donc, ce ne sont que des chiffres qui évoluent tout le temps, qui sont toujours faux. On a eu des estimations pour cette année, pour 2015 même. Voilà. Il ne faut pas retenir le chiffre en lui-même. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y en a beaucoup, énormément. Et qu'il va y en avoir de plus en plus. C'est vraiment ça le plus important à retenir là-dedans. Donc là, j'ai parlé un peu d'IoT. Maintenant, on va voir plutôt qu'est-ce que la sécurité. Donc, quand on fait référence à la sécurité, on parle souvent de trois grands piliers de sécurité. Qui sont la disponibilité, l'intégrité et la confidentialité. Donc, la disponibilité, c'est assez simple à comprendre. C'est le fait que son système de sécurité, d'authentification, ses données sont toujours disponibles, toujours accessibles quand on en a besoin. L'intégrité, ça va permettre de garantir que la donnée n'a pas été altérée. Que la donnée, elle a bien été émise par une certaine personne. On parle de non-répudiation. Ça veut dire que lorsqu'on a fait une action sur la donnée, qu'on y a accédé, qu'on l'a modifié. On ne peut pas dire qu'on ne l'a pas fait. Donc, c'est tout ce qui est accountability et ces choses-là. Enfin, le troisième pilier qui est la confidentialité. Donc, la confidentialité, ça inclut le chiffrement. Mais ce n'est pas que le chiffrement. La confidentialité, c'est de garantir que la donnée n'est accessible que par la personne qui est autorisée. Donc, je dis que ce n'est pas que le chiffrement. Donc, on fait du chiffrement pour garantir la confidentialité. Mais si une donnée est chiffrée, mais qu'elle est quand même accédée et qu'elle peut être déchiffrée par une personne qui n'y a pas accès, eh bien, la confidentialité n'est pas garantie. Donc, c'est une petite nuance à bien prendre en compte. Alors, pourquoi la sécurité est importante dans l'internet des objets ? Et pourquoi, finalement, c'est un petit peu particulier par rapport à ce qu'on connaît actuellement ? Donc, déjà, l'internet des objets, on est dans un environnement qu'on ne contrôle pas. Les objets connectés, ils peuvent être déposés dans la nature, dans une maison, dans une usine. On ne les a pas accès sous la main. Ça veut dire que des personnes qui ne sont pas autorisées à les manipuler peuvent les manipuler. Ça veut dire qu'en cas de dysfonctionnement, on n'y a pas forcément accès. Si quelqu'un fait une attaque sur un objet connecté, on ne va pas avoir la possibilité de venir débrancher la prise. Voilà. Donc, l'autre problématique, c'est l'héorigénité. Je l'évoquais il y a cinq minutes. C'est que les objets connectés sont vraiment très nombreux. De diverses sortes. Et ainsi, tous les mécanismes de sécurité ne vont pas être applicables à tous les types d'objets connectés. Donc, voilà. On ne va pas avoir une règle qui s'applique à tous les objets connectés. L'autre problématique, c'est que c'est un écosystème qui est assez récent par rapport aux ordinateurs, aux serveurs. Et toutes les personnes qui sont concernées, qui les utilisent, qui les conçoivent, ils ne sont pas forcément très au courant des risques et pas très conscients des risques. Voilà. Donc, on va souvent le négliger. Autre chose, c'est que les objets connectés, on a aussi une couche matérielle, donc électronique, une couche logicielle. Et on va pouvoir faire des attaques sur toutes ces couches. Donc, on dit que la surface d'attaque est vraiment plus importante. Autre point, c'est la scalabilité. Là, on annonce 20 milliards d'objets connectés. Il y a beaucoup d'objets connectés. Et donc, lorsqu'on va faire une attaque, elle va tout de suite prendre beaucoup d'ampleur. Et ça va être très rentable pour un attaquant de hacker un objet connecté, parce que tout de suite, ça va être démultipliable. On le voit, par exemple, avec les botnets, où, finalement, on va pouvoir affecter des objets connectés. Ils vont se propager sur tous les objets connectés pour pouvoir faire des attaques de grande ampleur. Dernier point. Alors ça, ce n'est pas vrai pour tous les objets connectés. Ce que je veux dire par les ressources contraintes. Ça veut dire qu'on va avoir des petites capacités de calcul, des petites capacités de mémoire. Et on ne va pas pouvoir mettre en place tous les mécanismes de chiffrement, d'identification qu'on a l'habitude de mettre en place. Alors ça, ce n'est pas toujours vrai, parce que quand je parlais de diversité d'objets connectés, on fait référence souvent au low-end IoT, donc l'IoT bas niveau et l'IoT bas niveau. Alors, IoT bas niveau, ça va être plutôt tout ce qui est microcontrôleur. Donc, vraiment des petits objets connectés. Avec vraiment là, on va avoir vraiment des problèmes de ressources matérielles. Mais on a aussi les objets connectés qui sont de plus haut niveau, où là, on va voir qu'ils vont être capables de faire tourner un OS, un Linux embarqué. Donc, pour vous donner des exemples, l'IoT bas niveau, je vais penser plutôt à l'Arduino. L'IoT haut niveau, je vais plutôt penser au Raspberry Pi. Donc, il y en a un qui va avoir un OS temps réel, embarqué, par exemple l'Arduino, ou même pas du tout d'OS. Et un autre qui va avoir un OS de type Linux, comme le Raspberry Pi. Et tout ça, ça pose beaucoup, beaucoup, beaucoup de challenges. Donc, c'est un peu tout ce que... Ça résume un peu les points que j'ai dit. Autre point que je n'ai pas abordé là, que je n'ai pas abordé dans la slide d'avant, c'est que tous ces objets sont autonomes. Donc, ils vont réaliser des actions de façon automatique. Donc, on va pouvoir venir altérer ces actions. Et toutes ces actions peuvent avoir des conséquences dans la vie réelle. Donc, je pense à une usine, par exemple, une attaque dans une usine. On peut venir directement affecter la fabrication, couper la fabrication, ou même faire fabriquer des fausses objets. Quand ça touche la santé, on va pouvoir venir... Voilà... Quelque chose qui va venir injecter de l'insuline, par exemple une pompe insuline pour un diabétique. Si elle se fait hacker, on va pouvoir injecter de l'insuline alors qu'on ne devrait pas ou pas suffisamment. Donc, voilà. Les conséquences sont souvent beaucoup plus importantes qu'une attaque sur un simple serveur. Alors, je l'évoquais tout à l'heure, l'IoT a une grande surface d'attaque. Donc, on retrouve une surface d'attaque qui est concernée à la fois à l'électronique. Donc, on va pouvoir venir dumper un firmware, injecter un faux firmware, modifier un firmware. On va pouvoir altérer le circuit électronique, donc couper des pistes, où on va pouvoir, pour faire du reversion engineering, se connecter directement sur les pistes. On va voir si l'objet est connecté à une application mobile en Bluetooth l'énergie. On va pouvoir attaquer la communication radio. On va pouvoir attaquer aussi l'application mobile, la désassembler, regarder ce qui se passe dedans, s'il y a des clés de chiffrement qui traînent. On va aussi pouvoir attaquer la connexion Wi-Fi avec un routeur, par exemple, pour se connecter ensuite à Internet, se connecter à un cloud, qui va pouvoir lui aussi présenter des problèmes de sécurité. Donc voilà, on a beaucoup, beaucoup d'attaques. Voilà, c'est ce qui est un peu résumé sur cette infographie, où à toutes les étapes d'un objet connecté, dans tout l'écosystème d'un objet connecté, on va rencontrer des vulnérabilités que l'on va pouvoir attaquer. Donc, ce que je veux dire aussi là, c'est que l'objet connecté, il ne faut pas le voir comme l'objet matériel uniquement. Il faut le voir comme un ensemble qui peut composer une gateway, une application mobile, un routeur, un cloud, et l'objet en lui-même. Voilà. Autre problématique des objets connectés, la mise à jour. On ne peut pas mettre à jour en déployant automatiquement, en faisant un push, et puis le Jenkins, il va déployer automatiquement, mettre à jour le serveur en prod. Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est compliqué. Il faut souvent faire une action manuelle de l'utilisateur. Il faut que l'utilisateur veuille bien mettre à jour son firmware. Et il faut aussi prévoir, dans la conception de l'objet connecté, une méthode de mise à jour de firmware. Et ça, ce n'est pas toujours évident, parce qu'on n'a pas une connexion Wi-Fi à l'objet connecté. Ça peut être parfois que du Bluetooth, parfois pas du tout de Bluetooth. mettre à jour un firmware par Bluetooth l'énergie, c'est compliqué, parce que le Bluetooth l'énergie n'est pas fait pour transférer des fichiers. Voilà. Donc, tout ça, c'est des problématiques à tenir compte. Et l'implication, c'est quand il y a une faille de sécurité, quand le logiciel est bugué, parce qu'il y a une faille dedans, et les logiciels sont faits par des hommes, donc forcément, il y aura des failles. Je pense par exemple à EarthBit, qui a touché OpenSSL. OpenSSL, qui est quelque chose qui date depuis des dizaines d'années, qui est audité, qui est public, qui est open source, et on retrouve encore des failles tous les ans. Voilà. Mais OpenSSL, on est capable de le mettre à jour. Un objet connecté, si on ne le conçoit pas pour pouvoir faire une mise à jour, ça va être compliqué, il va présenter des bugs, il va garder toute sa vie. Et tout ça, ça fait que l'IoT est un peu le paradis des hackers. Voilà. C'est très rentable, et c'est pour ça qu'on voit de plus en plus d'attaques qui concernent ces objets-là. Donc là, un point qui n'est pas vraiment de la sécurité en termes de hack ou de déni de service, des choses comme ça, c'est plutôt tout ce qui va concerner la vie privée. Les objets connectés collectent beaucoup, beaucoup de données. Donc on le voit avec des capteurs qui vont capter notre activité physique, notre température, des balances connectées, des PSP connectées. Beaucoup, beaucoup de données qui sont souvent personnelles, qui viennent de plus en plus s'intégrer dans notre vie privée. Et tout ça, ça pose des problèmes parce que ces données, il va falloir les gérer, les stocker, s'assurer qu'elles ne vont pas pouvoir fuiter. qui autorisent ou pas, est-ce qu'on autorise ou pas à conserver ces données ? Donc tout ça, c'est des questions qui sont posées par la GDPR mais qui affectent énormément l'Internet des objets. Alors, un petit exemple de la responsabilité de la vie privée, c'est qu'il n'y a pas très longtemps, au mois de... à l'automne 2017, il y a une entreprise française qui concevait une peluche en Bluetooth Low Energy pour les enfants et cette peluche, elle était capable de parler, d'écouter des sons donc c'était très pratique pour les parents, il était capable de dire si l'enfant pleurait dans la chambre en se connectant avec son téléphone à l'autre bout de la maison. Le problème, c'est que cette peluche-là, n'importe qui pouvait se connecter en Bluetooth Low Energy sur cette peluche donc ça veut dire que le voisin d'à côté, d'en dessous, pouvait se connecter avec son téléphone à cette peluche. Donc, petite précision, c'est que le Bluetooth Low Energy, on peut se connecter à 50 mètres donc ça veut dire que dans l'appartement d'à côté, il n'y avait pas de problème, on pouvait s'y connecter, on pouvait faire dire n'importe quoi à la peluche et écouter tout ce qui se passait dans la maison. Voilà, donc là, l'entreprise a été condamnée par la CNIL. Je ne vous cache pas que l'amende qu'elle a eue, elle est négligeable par rapport... Voilà, ça se compte en milliers d'euros mais pour une entreprise, c'est négligeable. Par contre, ça nuit beaucoup à l'image de l'entreprise. Alors là, on peut dire ok, il y avait une faille de sécurité dans l'objet connecté mais en fait, non, il n'y avait pas de faille de sécurité dans l'objet connecté, c'est simplement qu'il n'y avait aucun mécanisme d'authentification dans l'objet connecté. Donc là, c'est plutôt un problème de conception et de design que vraiment de problème d'implémentation. Et ce n'est pas le seul exemple de ce type de vulnérabilité dans l'objet connecté, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors finalement, qui sont ces hackers quand il y a vraiment des hacks et pas simplement pas de mécanisme de chiffrement ni d'identification ? Donc on va retrouver le voisin d'à côté, l'étudiant dans la chambre qui va essayer des hacks qu'il va trouver sur des petits articles de blog. donc là, on voit que l'impact n'est pas forcément très important mais on a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là. À un niveau plus au-dessus, on va pouvoir retrouver des hackers qui sont un peu plus passionnés, un peu plus spécialisés. Ça va être des ingés sécurité où là, ils vont pouvoir faire des attaques un peu plus évoluées. Mais voilà, l'impact n'est pas toujours très important. Des impacts plus importants, ça va être les groupes de cybersécurité. Donc là, ça va être une team qui va être capable de mener des attaques de plus grande ampleur. On va pouvoir aussi retrouver des cyberterroristes ou des hackers d'État. Alors, là-dedans, finalement, ceux qui sont capables de faire les attaques les plus compliquées, ça va être les hackers d'État. Mais ils sont très peu nombreux, donc ce n'est pas eux qui vont nous inquiéter, finalement. Mais ceux qui nous inquiètent le plus, ce sont les groupes de cybersécurité. Parce que c'est eux qui ont le meilleur ratio entre ce qu'ils savent faire et leur nombre. Alors, quel type d'attaque on rencontre ? Eh bien, bien souvent, ce sont des attaques que l'on sait corriger depuis des dizaines d'années et des attaques que l'on retrouve sur les serveurs, sur les applications, sur le logiciel depuis pas mal de temps. Il n'y a vraiment rien de nouveau là-dedans actuellement. Évidemment, il y a des attaques que l'on peut faire qu'on ne rencontre pas dans les serveurs dont on sait faire actuellement. Mais ce que l'on voit dans l'actualité, finalement, c'est des choses qui datent. Et c'est pour ça que je le disais tout à l'heure, c'est que les concepteurs et les utilisateurs ne sont pas conscients des risques, finalement. Et c'est simplement pour ça qu'on a beaucoup de failles. Donc, quelques exemples qu'on peut voir dans les deux dernières années dans l'actualité. Donc, on a des aspirateurs connectés où on pouvait simplement ajouter, créer son propre système d'exploitation, flasher son propre firmware dedans et faire un peu tout ce que l'on voulait dessus. On avait pas mal de botnets, je vais y revenir un peu plus en détail. On a eu la peluche connectée, on a eu des caméras IP où n'importe qui pouvait se connecter dessus. Donc, ça, c'est pas compliqué, il suffit d'aller faire un petit tour sur Shodan. Je ne sais pas si vous connaissez Shodan. Shodan, ça s'écrit S-H-O-D-A-N et en fait, c'est un site qui regroupe, qui va venir scanner le web, qui va venir scanner des ports, qui va venir scanner des services et on va pouvoir faire des recherches sur des caméras IP, sur des routeurs qui sont accessibles avec des vulnérabilités que l'on connaît déjà, avec des motos par défaut, des choses comme ça et n'importe qui va pouvoir se connecter là-dessus en faisant une simple recherche. Donc, il y a deux semaines, j'ai fait une petite recherche par exemple sur des applications des systèmes Android avec le port ADB. ADB, c'est le débugger Android et il écoute sur le port c'est 5555 et avec Shodan, on peut faire une recherche sur le web sur tout ce qui tourne sur le port, tous les devices qui a le port 5555, donc le port d'Android d'ouvert et donc j'ai pu me connecter à un téléphone, donc ce n'était pas un téléphone Android, c'était une box TV Android, j'avais un shell avec un accès complet sur le terminal d'une box Android, moi je suis de Lyon, donc une box Android quelque part à Lyon et il y en avait beaucoup dans le monde donc vous pouvez essayer sur Shodan, c'est assez amusant. donc il y a des gens qui laissent traîner leur box Android ou même leur téléphone Android avec ADB qui tourne connecté sur le web et ils n'en sont pas forcément conscients, voilà, et ça ce n'est pas une vulnérabilité, ce n'est pas un bug de sécurité, c'est de la non-conscience finalement, voilà. Alors d'autres attaques plutôt sur les assistants de type Alexa, donc l'attaque Dolphin, pourquoi Dolphin ? parce que ce sont des chercheurs qui ont montré que l'on pouvait envoyer des commandes à son Alexa en utilisant des ultrasons. Donc typiquement, l'attaque qu'ils ont faite, ils ont fait une application mobile que l'on peut télécharger sur le Play Store qui évidemment nous demande des autorisations simplement de jeux de la musique donc on l'utilise sans s'inquiéter finalement. Sauf que cette application-là, sans qu'on se rend compte puisque c'est des ultrasons, elle émettait des sons que nous on ne pouvait pas entendre mais qu'Alexa était capable d'entendre et surtout d'interpréter. Donc on pouvait envoyer des commandes à son Alexa lui faire acheter ce que l'on voulait sans que la personne se rende compte finalement. Alors ça du coup, c'est la portée, la portée ça peut être le voisin d'à côté, pareil quoi, comme l'attaque avec le Bluetooth. Autre attaque que je vais détailler tout à l'heure, c'est Blueborn. Donc ça c'est une attaque qui touche la stack Bluetooth de tous les Bluetooth. Donc des Bluetooth sur Windows, sur Android, sur iOS, sur macOS, sur Linux. Donc ça c'est vraiment un problème d'implémentation de type, comme le bug OpenSL qu'on a rencontré. Donc ça qui a été patché, qui a été corrigé très rapidement, même qui a été corrigé avant que ce soit divulgué. Par contre, ça peut être mis à jour que sur les périphériques qui peuvent être mis à jour. Donc je ne vous cache pas que l'objet connecté qui est au fin fond de la forêt ou de l'usine, il n'est pas forcément, on peut difficilement le corriger. Autre attaque qu'on a beaucoup parlé, c'était le Mirai Botnet. Donc Botnet, un Botnet finalement, c'est un BER, donc un logiciel malveillant qui va se propager de façon virale sur de nombreux objets. et ce que faisait le Botnet finalement, c'est qu'il n'affectait pas tellement l'objet en lui-même, c'était un logiciel qui s'installait sur l'objet et finalement, un attaquant qui a un autre logiciel, l'autre composant, pouvait se connecter à tous les objets connectés infectés et envoyer des commandes à ces objets-là pour qu'ils lancent des attaques sur un serveur, pour faire du vigny de service par exemple. Donc là, on voit tout de suite que si on avait un milliard d'objets infectés pour faire un DDoS sur un serveur web, l'attaque est super puissante. On va avoir une puissance d'attaque très importante. Et c'est pour ça que ça a eu des conséquences importantes et ça a impliqué par exemple des services de cloud comme OVH à développer des mécanismes anti-DDoS assez costauds. Mirai est un logiciel qui est open source. Donc on a eu plusieurs variantes de type Reaper, Hajime, Okuru et tous les ans il y en a ça s'améliore assez régulièrement. Donc finalement il n'y a pas beaucoup de nouveautés dans ces nouveaux botnets-là. C'est simplement qu'ils ont amélioré leur mécanisme de réplication qui leur permettent de se propager plus vite de façon un peu améliorée. Ils ont aussi amélioré leur technique pour infecter l'objet connecté. Alors oui je ne l'ai pas précisé mais comment Mirai finalement pouvait infecter un objet connecté ? C'était simplement parce qu'il affecte des routeurs par exemple des objets connectés avec un Linux embarqué et simplement ce qu'il utilisait c'est qu'il utilisait des mots de passe par défaut qui étaient codés en dur dans l'objet connecté. Donc par exemple des mots de passe sur un routeur Cisco ou des caméras IP avec admin admin ou admin password. Et finalement Mirai faisait ça. Il avait une banque un dictionnaire avec une bande de mots de passe par défaut et il essayait tous les mots de passe par défaut sur les objets connectés et puis si ça passe ça passe. Et finalement on s'est rendu compte qu'il y en avait beaucoup qui utilisaient des mots de passe par défaut et qui les appelaissaient par défaut. Alors Reaper par exemple il va améliorer un peu les choses ou il ne va pas simplement utiliser des mots de passe par défaut il va utiliser des choses comme un peu John the Reaper John the Reaper c'est un logiciel pour craquer les mots de passe qui va faire des combinaisons rajouter des chiffres derrière un nom rajouter des dollars faire des combinaisons en utilisant le nom du utilisateur des choses un peu plus évoluées pour affecter un nombre d'objets connectés un peu plus grand. Donc voilà. Alors ça ça n'a pas eu tellement de conséquences dans la vie réelle ça affectait des serveurs mais cette attaque là par exemple peut avoir un peu plus de conséquences. Est-ce que vous savez ce que c'est cet objet là ? Ouais je l'ai entendu c'est un pacemaker voilà donc on a eu une attaque qui a affecté un pacemaker connecté donc là finalement on pouvait venir un attaquant pouvait venir injecter envoyer des commandes au pacemaker pour qu'il envoie des impulsions électriques qui n'étaient pas désirables. Donc je pense que vous imaginez bien les conséquences que ça peut avoir et voilà. Donc là autre problème c'est que quand on a un pacemaker qu'on a dans le cœur dans le corps comment on le met à jour quand il y a un bug ? Alors deux choses soit on passe sur le billard sur la table d'opération c'est compliqué ça ne va pas plaire à la personne qui l'a soit on met un mécanisme de mille heures du firmware et on croise les doigts pour que quand on met à jour le firmware tout se fasse bien. il vaut mieux qu'il n'y ait pas de problème voilà alors autre point autre attaque donc l'attaque blueborne qui affecte le bluetooth que je parlais tout à l'heure donc là ça affectait vraiment tous les types d'objets que ce soit des ordinateurs ou des objets connectés des tablettes des téléphones ça a bien évidemment affecté Google Home et Google Echo donc qui sont basés sur des systèmes Linux donc on a retrouvé 8 vulnérabilités dedans qui sont de type buffer overflow integer overflow corruption de mémoire on a pu faire de l'injection de code de l'escalation de privilèges de la fuite de données donc là typiquement ce que l'on pouvait faire ce que l'on faisait c'est qu'on envoyait on pouvait envoyer on forgeait nous même un paquet bluetooth qui n'était pas attendu par la stack et la stack comme il y avait des contrôles finalement des formats de paquets qui n'étaient pas faits convenablement on était capable de venir écrire dans une autre mémoire à laquelle on ne devait pas être censé écrire et finalement venir injecter du code comme ça venir corrompre de la mémoire et on a aussi le mécanisme inverse où on pouvait venir lire de la mémoire en utilisant des paquets comme ça donc tout ça c'est résumé dans les CV que l'on retrouve là donc voilà donc on pouvait faire de l'attack man in the middle de la fuite de données voilà donc j'ai mis airbleed like ben là c'est simplement parce que l'on pouvait envoyer un paquet trop gros réclamer un paquet plus gros et venir lire une zone mémoire dans la zone qu'on avait demandé alors que l'on ne devait pas y avoir accès alors cette faille là j'ai dit qu'elle était corrigée mais c'est pas toujours vrai vous pouvez télécharger sur Android l'application mobile qui a été faite par la personne par le groupe par l'entreprise qui a trouvé la faille qui est Armis Armis A-R-M-I-S donc si vous tapez ça sur le Google Play Store vous pouvez télécharger l'application et ça va scanner tous les objets connectés qui sont vulnérables à porter ou qui sont pas vulnérables et il se trouve que si vous l'utilisez donc moi j'ai installé sur mon téléphone et il m'a dit que mon téléphone qui est un Nexus 5 était vulnérable donc le Nexus 5 c'est un téléphone de Google qui date de 2014 ou 2013 et il n'a pas été mis à jour parce que Google a décidé que les téléphones n'étaient pas mis à jour plus de deux ans après leur sortie donc moi je n'ai plus de mise à jour de sécurité sur mon téléphone depuis deux ans maintenant voilà et pourtant c'est un téléphone Android alors je vous cache pas que si vous achetez un téléphone à bas coût je ne vais pas citer de marque mais vous voyez à qui je pense et bien vous n'aurez pas de mise à jour dans l'immédiat vous n'aurez pas de mise à jour avant six mois avant un an ou vous n'aurez pas de mise à jour du tout et ça ça pose vraiment des problèmes d'ailleurs si vous achetez un téléphone un téléphone low cost qui est sorti par exemple à l'automne dernier vous pensez avoir la dernière version du Bluetooth et vous pouvez vous retrouver avec une version du Bluetooth qui date de trois quatre ans et ça c'est compliqué et ça c'est compliqué donc un petit exemple de l'attaque blue borne sur Alexa voilà donc l'armée c'est la société qui a trouvé l'attaque donc là l'attaquant va envoyer des paquets Bluetooth il va forger ses propres paquets Bluetooth il va les envoyer à Alexa donc là à gauche vous voyez la console de l'attaquant et là ce qu'il va être capable de faire c'est d'obtenir un shell avec un accès route sur la console d'Alexa sur le terminal de Alexa et du coup il va pouvoir lui faire dire n'importe quoi donc vous allez pouvoir le voir là donc ça c'est pas la réponse qui est demandée je ne sais pas si vous en avez une chez vous c'est pas la réponse attendue je veux dire donc voilà alors maintenant je vais vous parler un peu de l'OASP IoT Top 10 qui propose des solutions on va plutôt aller voir dans les attaques qui ont été référencées et les solutions qui sont proposées donc l'OASP finalement c'est un organisme qui a but à but non lucratif international qui a pour objectif d'améliorer la sécurité dans le logiciel donc l'OASP c'est pas que l'IoT on retrouve l'OASP Top 10 pour les applications web pour les applications mobiles donc il y a plusieurs groupes de travail qui publient les grandes vulnérabilités des solutions pour améliorer la situation donc il y a un groupe de travail qui a démarré en 2014 2015 2014 qui a publié finalement un Top 10 des vulnérabilités pour l'internet des objets en 2015 donc il n'a pas été mis à jour c'est un groupe qui n'est pas très actif mais bon il y a du travail qui est en cours pour améliorer ça il n'y a pas que l'OASP là je parle de l'OASP parce que c'est le plus connu mais il y a aussi l'ENISA qui est plutôt un organisme européen qui paraît qui a publié un livre blanc cet automne au mois de novembre donc vous pourrez aller le voir et vous pouvez si vous êtes intéressé pour que je vous envoie le lien n'hésitez pas à utiliser le hashtag de tout à l'heure donc la première vulnérabilité qui a été référencée ce sont les interfaces web qui ne sont pas sécurisées donc là c'est quelque chose de classique que l'on retrouve aussi dans le top 10 pour les applications web donc là ça va être des vulnérabilités qui vont affecter l'interface web donc on va avoir de l'injection de type XSS ou du cross-site ou du cross-forgery donc là c'est vraiment du classique donc là ça va affecter l'interface web que l'on va trouver sur son objet connecté sur son routeur sur sa caméra IP on a souvent un petit server web qui tourne donc c'est ce type de vulnérabilité là on va aussi avoir des mécanismes d'authentification qui ne sont pas convenables donc là c'est typiquement le type de Mirai où on va avoir des mots de passe par défaut qui vont être utilisés des mots de passe codés en dur troisième point ça va être des services réseaux qui ne sont pas sécurisés qui sont laissés ouverts donc je l'évoquais tout à l'heure c'est par exemple le port ADB 5155 qui va être laissé ouvert et qui va être exposé ça va être un port SSH qui va être laissé ouvert alors qu'il ne devrait pas un portel net ou des choses comme ça voilà ensuite quatrième point plutôt tout ce qui va toucher le chiffrement un protocole de chiffrement qui est cassé qui a une vulnérabilité ou pas du tout de chiffrement c'est bien souvent ce que l'on rencontre dans les objets connectés et ça c'est une vulnérabilité voilà ou ça va être par exemple utiliser du HTTP pas de HTTPS voilà c'est tout ce qui concerne le chiffrement ou l'intégrité aussi on va pouvoir altérer la donnée voilà cinquième point les problèmes de vie privée je l'évoquais tout à l'heure ça va être finalement une base de données qui va fuiter des données qui sont collectées alors qu'elles ne devraient pas être collectées voilà tous ces points là sixième point on va avoir des interfaces cloud qui ne vont pas être sécurisées donc là c'est le même point que le premier sauf que plutôt que d'affecter le serveur qui va tourner sur l'objet connecté ça va toucher finalement le serveur cloud auquel va se connecter l'objet connecté voilà septième point ça va être tout ce qui est application mobile donc là je pense au bluetooth les vulnérabilités qui affectent le bluetooth les vulnérabilités qui affectent l'application mobile voilà huitième point problème de configurabilité des mécanismes de sécurité donc là qu'est-ce que ça va être ça va être par exemple un utilisateur qui a accès à une fonction que seul l'administrateur devra pouvoir avoir donc ça par exemple dans les objets connectés auxquels je pense il y a eu une serrure connectée où finalement pouvait se connecter qui était connectée en bluetooth en bluetooth et en wifi et finalement un utilisateur qui se connectait en wifi dessus il avait accès à une API une API que seul l'administrateur pouvait avoir accès donc en fait le système de la serrure définissait plusieurs rôles donc le rôle guest je suis invité voilà je suis l'invité de Airbnb le rôle utilisateur donc la personne qui pouvait un peu manager et le rôle administrateur finalement qui pouvait tout contrôler qui potentiellement pouvait contrôler plusieurs serrures et voilà finalement il y avait une API qui était exposée alors qu'elle ne devrait pas alors neuvième point qui touche vraiment les objets connectés ce sont les problèmes de firmware de logiciels qui ne sont pas sécurisés donc on va pouvoir domper un firmware le désassembler avoir accès au firmware injecter un mauvais firmware décompiler une application mobile c'est très facile de télécharger sur le Play Store un APK de le désassembler on a accès au code complet donc là on imagine que si on laisse une clé de chiffrement dans une constante en Java voilà on la voit on la voit quoi enfin un dernier point pareil qui est vraiment spécifique aux objets connectés ça va toucher tout ce qui est assurer l'intégrité physique donc ça va être empêcher l'accès à l'objet connecté ça va être avoir accès à des ports de débug ça va être avoir accès avec un oscilloscope à se brancher finalement sur les pistes du circuit et pouvoir interpréter ce qu'il se passe sur l'objet connecté de cette manière voilà donc voilà on a vu 10 points 10 points de sécurité à prendre en compte ça fait beaucoup beaucoup d'attaques beaucoup de beaucoup de une grande surface d'attaques et tout ça ça fait peur ça fait peur et surtout c'est ce qui se passe actuellement c'est qu'on a un peu tendance à se voiler la face à se cacher derrière ses rideaux et et voilà et à ne pas le prendre en compte et à l'ignorer finalement voilà alors maintenant je vais parler un peu plus en détail du Bluetooth sur l'énergie alors pourquoi je m'attache un peu au protocole Bluetooth sur l'énergie parce que finalement c'est un des protocoles qu'on utilise le plus pour connecter les objets actuellement donc vous pouvez tous avoir un feedbit des objets chez vous enfin je pense qu'on a tous on a tous chez soi quelque chose dans notre monde de geek on va dire un objet connecté qui utilise du Bluetooth donc voilà alors Bluetooth l'énergie qu'est-ce que je veux dire par là donc c'est un c'est une variante du Bluetooth finalement on entend on a plusieurs thèmes pour évoquer ce protocole-là donc c'est Bluetooth Smart Bluetooth Smart Ready Bluetooth 4 Bluetooth 5 maintenant qui est avec la dernière mise à jour voilà donc c'est un protocole qui est assez différent du standard qu'on appelle BR-EDR dans le sens où il va être fait pour les objets connectés il va consommer peu d'énergie il va être designé vraiment pour ça pour économiser l'énergie avoir la plus grande autonomie possible alors la conséquence c'est qu'il est fait aussi pour transporter des petites données je le disais tout à l'heure on peut difficilement transférer un fichier complet voilà quand je dis un fichier ça va être au-dessus du kilo octet ça va être tout de suite compliqué quoi et c'est vraiment pour transférer pour transférer des quelques octets à la volée donc ça va très bien pour des capteurs une température qui est sur un octet deux octets trois octets quatre octets ça va très bien alors le bluetooth flow energy le standard définit plusieurs rôles on a le périphérique qu'on va appeler ben voilà qui va être le peripheral qui va être aussi l'advertiser il va émettre des paquets de broadcast des paquets d'advertising donc comme les beacons finalement ça va être un beacon qui va envoyer un paquet de façon en broadcast à tout le monde pour signaler sa présence ensuite on a la centrale donc là typiquement c'est l'application mobile le smartphone qui va venir initier la connexion et qui va venir se connecter à l'objet connecté donc le périphérique de lui-même il ne peut pas dire ben moi je me connecte au téléphone c'est toujours le téléphone qui va venir initier la connexion donc il a un peu le rôle de master et l'objet est plutôt le slave on va dire voilà donc on a eu plusieurs évolutions du bluetooth flow energy donc première version 4.0 où là elle a tout de suite été craqué en fait il y avait un problème dans le mécanisme d'appairage il y a quelque chose qui est mal fait dans le design et on a tout de suite même quand on mettait du chiffrement il suffisait simplement de signifier ce qui se passait et on était capable de casser la clé alors pour pallier à ça il y a eu plusieurs mises à jour par exemple je pense au bluetooth 4.2 qui a amélioré ça qui a apporté des nouveaux mécanismes de chiffrement et d'authentification d'opérage et qui a permis d'améliorer la situation et puis maintenant alors bluetooth 4.2 c'est décembre 2014 et là en juillet 2017 on a eu le bluetooth 5 une nouvelle mise à jour majeure donc là qui n'a rien apporté de mieux à tout ce qui est bluetooth slow energy au niveau de la sécurité mais par contre ça a augmenté le débit et augmenté la distance voilà donc c'est vraiment c'était vraiment quelque chose avec l'évolution de l'internet d'objet on s'est rendu compte que les cas d'usage évoluaient donc ils ont voulu augmenter le débit augmenter la distance alors tout ça évidemment on ne peut pas tout avoir c'est au détriment de la consommation on ne peut pas avoir une très grande portée et un très grand débit avec une faible consommation donc voilà ça se rapproche un peu plus de bluetooth standard donc comment fonctionne la sécurité dans le bluetooth slow energy et comment finalement on s'appare donc pour mettre en place du chiffrement avec le bluetooth slow energy il va falloir s'appairer d'abord donc c'est souvent ce qu'on voit dans Android le pairing on a aussi quand on a un téléphone enregistré finalement dans son téléphone quand on a un objet connecté enregistré on peut le voir par exemple un casque audio ou des choses comme ça et bien on va on va venir conserver les mécanismes les clés de chiffrement ça s'appelle le bonding on va conserver les informations qui vont permettre de se reconnecter rapidement sans avoir à faire tout ce qui échange de clés alors la sécurité et le chiffrement du bluetooth slow energy ça se base sur des mécanismes de chiffrement qui sont connus c'est de l'AES sur 128 bits en mode CCM avec du CBC MAC donc là c'est du chiffrement par bloc et du chiffrement authentifié par bloc voilà donc c'est censé être robuste le problème c'est que c'est pas finalement le chiffrement qui est cassé en bluetooth slow energy où on rencontre la vulnérabilité c'est plutôt dans le mécanisme d'établissement du clé donc c'est un mécanisme de chiffrement symétrique donc on a un secret partagé et c'est plutôt dans la méthode de partage de ce secret de ce partage d'échange de clés qui va présenter des vulnérabilités alors pour avoir la clé qui va permettre de chiffrer finale on va avoir plusieurs étapes et on va avoir plusieurs clés intermédiaires donc il y a la clé à court terme la short term key la stk une clé à moyen terme et une clé à long terme qui va vraiment être qu'on va conserver dans le bonding et qui va permettre de chiffrer les données et finalement la fiabilité et la robustesse du chiffrement et de la sécurité de l'objet il va dépendre de comment on a déterminé de la clé à court terme comment on va avoir déterminé la clé à long terme alors pour ça il y a plusieurs méthodes qui sont il y a trois méthodes finalement donc la première méthode c'est la méthode justwork alors la méthode justwork pourquoi justwork c'est simplement que la clé à court terme on dit que c'est que des zéros donc là je ne vous cache pas que ça ne fait que chiffrer mais ça ne protège rien du tout la deuxième méthode c'est qu'on va entrer un code pin sur six digits alors la problématique du code pin à six digits c'est qu'il faut déjà pouvoir entrer ces digits on n'a pas toujours la possibilité sur un objet connecté d'entrer un code pin deuxième problématique c'est que c'est ce mécanisme là qui a été cassé dans la version du Bluetooth 4.0 parce qu'en fait même si on utilisait ces six digits là on pouvait en récupérer en sniffant la clé à moyen terme vu qu'il n'y a que six digits dans la clé à court terme on pouvait avec un ordinateur en deux secondes venir récupérer essayer toutes les solutions possibles et retrouver la bonne clé alors ça il y a un logiciel qui s'appelle Crackle qui permet de faire ça très rapidement il suffit simplement d'un sniffer et il y a même des sniffer un peu plus évolués qui permettent de faire ça de façon automatique donc on a besoin de rien faire ça le fait automatiquement dernière méthode la méthode out of band donc là ça veut dire on ne va pas utiliser de clé à court terme ni de clé à moyen terme on injecte directement la clé à long terme donc par exemple en nuisant du NFC donc c'est ce qui se fait qui est plutôt qui est le milieu la meilleure solution de faire ou en utilisant un autre moyen qui est de la coder en dur dans le firmware et l'application mobile je ne vous cache pas que ça ce n'est pas la bonne solution de faire autre point c'est que dans la spécification du bluetooth 4.0 et 4.1 donc avant la mise à jour 4.2 c'est clairement dit que même tous les mécanismes d'authentification et de chiffrement ne protègent pas contre les attaques de type man in the middle et contre quelqu'un qui va contre les écoutes de type passive voilà donc en gros la sécurité du bluetooth sur l'énergie avant 4.2 ça ne fait que marcher comme le dit la spec donc pour ça le bluetooth 4.2 a apporté une nouvelle méthode de pairing donc il n'a pas tellement amélioré l'encryption mais il a plutôt amélioré comment on s'appare et comment on détermine les clés de chiffrement avec la nouvelle méthode qui s'appelle numery comparison et la méthode d'appairage LU secure connection le problème de ça c'est que personne l'utilise alors pourquoi pourquoi finalement ben finalement on se rend compte qu'il n'y a pas tous les objets connectés qui ont le bluetooth 4.2 donc si vous achetez un téléphone j'allais dire un téléphone Wico qui est sorti au mois de 2017 et bien il va avoir encore un bluetooth 4.0 il ne va pas avoir le bluetooth 4.2 ensuite les objets connectés les fabricants ils vont aller chercher la puce la moins chère qui va souvent être un bluetooth 4.2 parce qu'il n'est pas un peu plus ancien il est un peu moins cher autre point c'est pouvoir avoir fait le numery comparison donc le numery comparison on va comparer comme son nom l'indique on va comparer des nombres et pour ça il faut avoir un écran d'un côté et un bouton ou un clavier sur son objet en face donc un exemple un exemple concret de cette méthode là c'est ce qu'on a sur une montre où pour s'appairer à la montre finalement la montre va nous montrer un chiffre et le téléphone il va nous montrer aussi un autre chiffre alors le téléphone va montrer un chiffre la montre va montrer un chiffre on va le taper sur notre téléphone valider ensuite le téléphone va envoyer une commande à la montre qui va afficher un chiffre et ensuite on va pouvoir valider sur la montre donc c'est ça le numery comparison et on se rend compte que sur un objet connecté à bas coût tout petit par exemple un thermomètre ou des choses comme ça où on n'a pas forcément d'écran on n'a pas forcément de clavier pas forcément de bouton et bien on ne va pas pouvoir mettre en place cette méthode là qui est pour ça très efficace et c'est vraiment pour ça qu'on a du mal avec ça donc pour ça finalement on va pouvoir hacker très simplement les objets connectés en bluetooth et pour ça on a finalement simplement besoin de quelques sniffers que l'on va pouvoir acheter à quelques dollars sur Amazon un petit logiciel Wireshark pour récupérer les paquets et c'est gagné on peut aussi faire des attaques un peu plus évoluées que je vais vous montrer qui sont des attaques main in the middle ou alors une attaque main in the middle on va venir vraiment se mettre au milieu entre l'objet connecté entre l'objet connecté et le téléphone intercepter les paquets à la volée donc on va pouvoir voir tous les paquets et on va aussi pouvoir voir les modifier et les injecter donc là je vais vous montrer un exemple alors avec l'application Betelujuse qui a été développée qui est disponible sur GitHub qui a été développée par Digital Security vous pouvez récupérer et vous pouvez très simplement faire ces attaques là donc je vais vous montrer un exemple avec un cadenas connecté donc là avec un cadenas connecté on va pouvoir récupérer le cadenas débloquer le cadenas de façon très simple donc c'est ce que je vais vous montrer dans la démo qui est là alors là finalement on va avoir l'attaque main in the middle on va avoir deux dongle on a besoin de dongle un dongle qui sont connectés sur le même PC un dongle qui va venir se connecter au cadenas et un autre dongle qui va venir être connecté à l'application mobile donc finalement l'utilisateur il va vouloir se connecter au cadenas mais en fait il va se connecter au dongle qui va avoir cloné le cadenas et donc du coup on va pouvoir être capable d'intercepter tous les paquets à la volée donc c'est ce que vous voyez là donc là j'ai l'application mobile à droite je me connecte au cadenas et là je vois tous les échanges qui circulent et je vais pouvoir en cliquant sur le débloquer le cadenas je vais pouvoir voir finalement la clé qui est envoyée qui est envoyée ici voilà donc là j'ai pu récupérer la clé alors là j'ai simplement vu une lecture finalement une lecture une interception de paquets mais on peut très bien injecter des paquets et modifier les paquets voilà donc voilà pour le bluetooth maintenant pour les attaques sur channel alors est-ce que vous savez ce que c'est qu'un canal auxiliaire alors un canal auxiliaire finalement c'est un canal qui n'est pas fait pour transporter de l'information mais qui va quand même transporter de l'information sans qu'on s'en rende compte sans qu'on le veuille alors un exemple finalement ça va être quand on est stressé quand on ment par exemple on va avoir la transpiration un rythme cardiaque qui va qui va venir finalement transporter l'information si on ment ou si on ment pas ça c'est un canal auxiliaire autre canal auxiliaire un peu plus amusant c'est un papier de recherche qui était publié en décembre 2017 où des chercheurs ont montré finalement qu'ils étaient capables d'authentifier une personne en fonction de la vitesse de déroulement du papier toilette donc en mettant simplement un accéléromètre dans le papier toilette en fonction de la vitesse et finalement de la technique de déroulement du papier toilette ils étaient capables d'identifier une personne donc voilà un autre exemple de canal auxiliaire alors un exemple un peu plus concret avec du code comme on est des développeurs un petit bout de code qui est vulnérable à une attaque sectionnelle donc là finalement c'est un système de contrôle de mots de passe qui utilise la librairie qui utilise la fonction esthercompt qu'on le retrouve dans la standard lib en C donc vous voyez la fonction standard lib la fonction esthercompt à droite et le contrôle d'accès qui est basique à gauche donc là il y a un problème d'implémentation c'est vraiment comme ça qu'elle est implémentée mais il y a une fuite par canal auxiliaire dans cette implémentation est-ce que vous le voyez non ? alors c'est un petit peu là dedans vous voyez il y a une boucle while et on se rend compte qu'on va sortir en fonction de la position quand on fait le strcomp en fonction du caractère qui est différent on va sortir plus ou moins vite de cette boucle while là donc en fait on va être capable de terminer assez facilement la position du premier octet du premier caractère qui est erroné donc on va pouvoir très facilement faire tourner comme ça essayer toutes les combinaisons et on va très rapidement être capable de déterminer la clé donc là ce code là est vulnérable à une timing attack donc un canal auxiliaire par vitesse d'exécution du code donc on a d'autres types de canaux auxiliaires par exemple sur le déconnecté on va retrouver souvent la consommation énergétique donc ça une attaque qui date depuis 10 ans maintenant sur AES où on va pouvoir faire une attaque exceptionnelle sur la consommation énergétique par DPA donc c'est Differential Power Analysis voilà alors autre type d'attaque par canal auxiliaire que l'on connaît maintenant c'est Spectre et Meldon donc là qui utilise finalement un canal auxiliaire qui est le temps d'accès à la mémoire le temps d'accès au cache pour pouvoir faire fuiter de l'information donc maintenant qu'est-ce que l'on peut faire pour améliorer la situation dans l'internet des objets améliorer la sécurité donc ben voilà on va pouvoir mettre en place il faut penser la sécurité de bout en bout dans toutes les phases de conception de l'objet connecté il va falloir là penser dans tous les workflows avec du DevOps pouvoir prévoir des mises à jour de sécurité rapidement pouvoir patcher rapidement prévoir tout ça couvrir les risques principaux voilà ne pas mettre les clés de chiffrement dans l'objet connecté mettre en place des mécanismes d'authentification bien penser à ne pas laisser sa peluche accessible à tout le monde utiliser des librairies de cryptos pas recoder la roue pas réinventer la roue essayer de limiter l'accès physique à l'objet aussi voilà alors pour améliorer la situation on a différentes solutions des live crypto on a aussi des méthodes qui sont robustes aux attaques sur le channel des algos robustes aux attaques sur le channel on a aussi des projets de recherche auxquels on participe avec Arton qui ont pour but de concevoir des mécanismes de chiffrement robustes et des protocoles de chiffrement robustes on va pouvoir mettre des Secure Lemon donc je vais y passer rapidement là dessus donc un Secure Lemon c'est finalement un objet c'est une puce un composant qui va implémenter de façon sûre tous les mécanismes de chiffrement et qui va pouvoir lui venir stocker des clés de chiffrement de façon sûre qui ne vont pas pouvoir fuiter voilà donc pour conclure eh bien la situation elle ne peut qu'empirer les objets connectés il y en a énormément dans la nature et pour eux c'est souvent trop tard c'est souvent trop tard parce qu'on ne peut pas les mettre à jour donc c'est à nous maintenant de concevoir la nouvelle génération d'objets connectés qui va être sûre qui va être implémentée de façon correcte pour améliorer la situation et pour ça il faut qu'on en ait tous conscience que l'utilisateur est conscient des risques et que les développeurs aient conscience qu'il faut bien concevoir son objet connecté bien prendre en compte tous les problèmes de sécurité donc voilà j'ai un peu accéléré sur la fin on est un peu juste en temps mais je vous remercie si vous avez des questions surtout utilisez le hashtag que j'ai remis là et je répondais à toutes les questions si vous avez besoin et je suis là la journée donc on peut se voir au pause voilà merci à vous applaudissements applaudissements Merci.